Business model ou business plan ? Les entrepreneurs que j'accompagne ne font pas toujours la différence. Pourtant, ce n'est vraiment pas la même chose et c'est utile de savoir différencier les deux. Mais aussi d'identifier les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Business plan, visualiser, on imagine un tableau Excel, des enjeux financiers, du budget, du prévisionnel. Alors oui, les tableaux font partie du business plan, mais pas que. Le business plan, c'est un document qui représente votre projet, toutes les informations sur le projet. Donc il y aura les informations sur l'entrepreneur, son équipe, le réseau, les informations sur la proposition de valeur, le marché, la stratégie d'entrée, les informations juridiques et les projections financières. Et c'est là qu'on retrouve les tableaux Excel. Vous voyez, ce n'est qu'une petite partie du business plan. Le business plan va intéresser toutes les parties prenantes de votre projet, les financeurs, les structures d'accompagnement. Quand vous rédigez votre business plan, demandez-vous ce qui va les intéresser et ce qui va les convaincre. C'est ce document qui doit déterminer la faisabilité et la viabilité de votre projet. Alors, il ne faut pas confondre business plan et business model. Le business model, c'est la présentation systémique de ce qui va vous permettre de délivrer de la valeur à vos clients et de vous rémunérer en contrepartie. Vous avez déjà vu un business model canvas ? C'est Osterwalder qui a conceptualisé cet outil précieux pour élaborer le business model. Je vous propose un exemple pour bien me faire comprendre. Prenons l'exemple d'Airbnb, un service qui est matérialisé par une plateforme de mise en relation entre des hôtes et des voyageurs. Airbnb va se rémunérer sur les transactions qui aboutissent entre les voyageurs et les hôtes et prennent un pourcentage sur ce montant. Donc finalement, le business model d'Airbnb, c'est cette rémunération originale des deux côtés. Le business model, c'est la base. C'est le premier travail à faire quand vous pensez business plan. Le business model, c'est ce qui va vous permettre de réfléchir à votre offre de valeur. Ce qui vous permet de faire évoluer, de tester les choses et d'aller vérifier certaines hypothèses. Donc le business model, c'est comme un fil rouge essentiel et évolutif dans la construction de votre projet. Le business plan, c'est donc l'image figée. C'est comme une photographie d'une hypothèse que vous avez choisi de développer. Chez Epigo, nous conseillons à nos clients de s'intéresser en priorité au business model en utilisant notamment le business model Canvas.